La Loi demeure pour l'éternité, inchangée et immuable. Trompette d'appel de Dieu 29 mars 2006 De la part de notre Seigneur, notre Dieu est Sauveur. La parole du Seigneur délivrée à Timothy, pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Ainsi dit le Seigneur Dieu, « Tu ne profaneras pas mes sabbats, ni le septième jour de la semaine que je t'ai ordonné de commémorer et de garder saint. Car comme je l'avais dit à mon serviteur Moïse, ainsi en est-il, et ainsi en sera-t-il, même jusqu'à ce jour, et comme je l'avais déclaré devant l'assemblée, ce sera donc ainsi fait. » Je suis dit dans les cœurs des pénitents. Pourtant, les églises des hommes abandonnent la loi, et les peuples de ce monde cherchent à détruire mes commandements. Ainsi, ils mourront certainement, car la transgression de la loi est le péché, et la sanction du péché, c'est la mort. Cependant, je vous ai envoyé une nouvelle alliance en Yahushua, le Messie, celui qui s'appelle Jésus et Christ, pour vous sauver de la sanction pour ce que vous avez abandonné. Ainsi, vous vivrez grâce à lui, et redresserez vos pas correctement selon ce qu'il défend et qu'il a magnifié en lui-même, étant le seul sans péché, ayant respecté à la lettre toute la loi, sans faute. Car il est écrit « Il est plus facile pour les cieux et la terre de passer, qu'un trait de l'être de la loi ne fasse défaut. » Car l'Esprit de la loi est montré dans l'habit du Messie, « Il est le même qui vous a appris la loi d'une nouvelle façon, par son exemple et par toutes ses paroles et tous ses actes. » Car la loi est accomplie dans le Messie. En effet, il est le but visé par la Torah. Ainsi, il est le Seigneur de la loi et du sabbat. Donnez donc une réponse, ô Église des hommes, s'il est Seigneur du sabbat, ayant obéi à tous les commandements du Père, pourquoi ne le suivez-vous pas ? Vous dites que vous le suivez et que vous l'honorez, mais assurément, je vous le dis, « Vous serez toutes trouvées menteuses au jour du jugement. » Car chaque parole prononcée par la bouche de Dieu reste éternelle, elle ne change ni ne varie d'un iota. Et toi, ô Église appelée romaine et catholique, comme nous nous lamentons sur toi, car tu as été jugée et seras laissée complètement dévastée au jour de la colère du Seigneur. Tu dis que tu parles pour moi et que tu as l'autorité du Messie. Pourtant, je te le dis, tu as piétiné la tombe de celui ressuscité, rendant son sacrifice inefficace. Malheur à tous ceux qui blasphèment l'esprit. Tes prostitutions s'empilent jusqu'aux cieux. Au travers de tes générations, tu n'as cessé de transgresser la loi par tes traditions. Jusqu'à ce jour, tu embrasses toutes les doctrines infectes et méprisables, te réjouissant dans ces choses que je déteste. Voici, tu pollues le nom du Messie par tout ce que tu dis et fais, tout en égarant les gens. Ô Église impie, Église d'adultère, mère de toutes les fornications et mensonges, ta destruction se rapproche. Tu es devenu l'Égypte. Laisse partir mon peuple. Cesse de profaner mes sabbats. Le septième jour est le sabbat que j'ai ordonné dès le commencement. Cesse tes hérésies. Garde ta langue de tous tes blasphèmes. Recule de cette voie viciée que tu as choisie et repends-toi et je pourrai encore avoir pitié de toi. Car je suis le Seigneur et je ne change pas. par conséquent, écoute mes paroles et incline-toi, ô Église d'hommes impies. Écoute la parole de l'Éternel et sois brisé en morceaux, dit le Seigneur. Car le Saint d'Israël arrive rapidement et te prendra les siens. Il les arrachera de ton sein. Et plus jamais tu ne nourriras mes enfants, plus jamais ils ne seront maintenus prisonniers sous le voile de tes tromperies. La lumière te sera enlevée et tu seras laissée seule, totalement séparée à cause de tes adultères incessants et de la multitude de tes prostitutions que tu as pratiquées en Mon nom. Ainsi, ton destin est avec celui qui vient, ce méchant qui conduira beaucoup à la perdition et à la mort. Tu lui donneras un fils, un homme qui porte le nombre de son nom, son prophète. Finalement, tu ne seras pas seul quand la dévastation viendra. Toi et ton ennemi, Ismaël, vous recevrez votre complète rétribution avec votre Père qui vous a donné naissance à l'un et à l'autre, le Père du mensonge. Voici, le puissant et le fort va revenir et une grande récompense sera déversée sur toutes les nations. Il viendra dans toute sa gloire et le jugement siégera. Pourtant, tous ceux qui invoqueront le nom du Saint d'Israël en esprit et en vérité seront sauvés, dit le Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada